... Bonjour, je suis Karine Triolet, la coordonnatrice de la table de concertation communautaire de Pointe-Saint-Charles. Action Gardien est un regroupement d'une vingtaine d'organismes. Qui existe depuis 1981, donc depuis 30 ans, l'ensemble de ces organismes interviennent dans une perspective de justice sociale, de défense des droits. Et depuis sa création, les groupes interviennent sur les enjeux de développement et d'aménagement urbain. Et c'est dans ce contexte que j'ai proposé un article pour les nouveaux cahiers du socialisme, qui s'intitule « Une décennie de luttes urbaines à Pointe-Saint-Charles. Peut-on parler d'une réappropriation citoyenne ? » Pointe-Saint-Charles, c'est un ancien quartier ouvrier qui est confronté aujourd'hui à de très fortes pressions de développement, avec des grands projets immobiliers, avec l'extension du centre-ville, avec vraiment une perspective de rayonnement international. Alors un développement qui est dicté en grande partie par les promoteurs et soutenu par les pouvoirs publics. Et ce développement, finalement, notre analyse est qu'il ne répond pas aux besoins de la majorité des citoyens, citoyennes de Pointe-Saint-Charles. Alors à l'opposé de cette vision néolibérale du développement de notre quartier, on propose plutôt un développement qui va respecter l'identité du quartier, qui va permettre à l'ensemble des citoyens, citoyennes du quartier d'améliorer leurs conditions de vie. Alors l'article, ce qu'il propose, c'est finalement une revue de toutes les stratégies qui ont été déployées par les acteurs communautaires pour ne pas perdre prise sur l'avenir du quartier, mais pour, au contraire, pouvoir se réapproprier notre espace, notre territoire. Donc on va explorer à la fois des stratégies de résistance à des projets qui sont implantés par des promoteurs, qu'ils soient publics ou privés, mais aussi à la fois des stratégies pour développer ou pour proposer, finalement, un développement qui, à notre couleur, est en réponse aux besoins locaux. L'analyse qu'on impose, c'est que sans la création d'un réel rapport de force, c'est impossible, dans le contexte actuel, d'obtenir des gains significatifs pour notre quartier et pour avoir une prise, pour avoir un contrôle sur ce qui se développe. Donc la capacité d'agir du milieu communautaire, elle repose sur plusieurs stratégies et je dirais, tout d'abord, elle doit s'appuyer sur vraiment une vision d'ensemble, sur la capacité d'élaborer des propositions citoyennes, soit pour l'ensemble du quartier, soit pour des sites qui sont à redévelopper. Et ça, ça suppose de mettre en place des stratégies alternatives ou des pratiques alternatives comme les opérations populaires d'aménagement. Après, on est évidemment beaucoup en résistance. Le cas de figure, c'est la lutte contre le déménagement du casino. Donc vraiment des positions de refus catégorique, d'opposition faible à des projets qui s'implantent dans notre quartier. Alors que parfois, on va plutôt être dans des stratégies de négociation avec les promoteurs, avec les pouvoirs publics pour obtenir des gains dans les projets qui vont s'implanter. Un cas de figure aussi, là encore, c'est le redéveloppement des terrains d'UCN, dix ans de mobilisation, participer aux instances de consultation, de l'arrondissement, de l'office de consultation publique, mais aussi, et ça c'est pour nous un élément important, ne pas se contenter d'investir les espaces de consultation, mais investir aussi de l'espace public, prendre la parole pour s'assurer que les propositions de la communauté vont non seulement être entendues, mais qu'elles vont aussi être prises en compte. Donc finalement, notre action, elle vise par différentes stratégies à faire en sorte que les citoyens et les citoyennes soient partie prenante de la définition des projets qui vont s'implanter dans notre quartier. Et il n'y a plus rien, je me souviens que je marchais, que je marchais dans une rue, au milieu de la cohue, sous un joyeux soleil de mai, c'était plein de couleurs, de mouvements et de bruits, une fille m'a souri, et je me souviens que je la...